Combien coûte un forage ? Il n'y a pas de prix fixe. Lorsqu'on nous demande combien un forage coûte, nous répondons toujours par une série de questions. Par exemple, dans quelle commune et dans quel quartier voulez-vous réaliser votre forage d'eau ? Car nous devons faire une étude du sol pour connaître la profondeur à creuser et le type de sol. Ensuite, nous pourrons calculer le prix. D'où vient l'eau de forage ? L'étude du sol permet de localiser la nappe phréatique ou la nappe aquifère. Ensuite, nous remontons cette eau à la surface. À part la profondeur, il y a des sols sablonneux, argileux ou rocheux. Tout cela influence les prix. C'est pour ça que lorsqu'on vous demande combien coûte un forage, il est difficile de répondre car il faut d'abord une étude pour évaluer la profondeur à atteindre, connaître le type de sol, etc. Bien entendu, l'étude est payante. Bref, au lieu de ton d'ité, qu'on loue qu'à forager t. Faire un forage, ça coûte cher. Comprendre le forage en RDC À Kinshasa, la règle générale est d'environ 100 dollars par mètre de profondeur. Ça peut aller jusqu'à 150 dollars par mètre de profondeur lorsque vous traitez avec des entreprises étrangères, libanaises, indo-pakistanaises ou européennes. 100 dollars par mètre de profondeur, c'est lorsque vous vous adressez aux compagnies congolaises ou ONG locales. Cette estimation tient compte des intrants nécessaires pour réaliser le forage. Il faudra des tuyaux en PVC de haute qualité qui pourront supporter la pression sous la terre. Il y a aussi plusieurs produits nécessaires au forage et bien entendu, la main d'œuvre. Les prix des forages varient d'un site à un autre. L'exemple de Kinkole au quartier Mobense. Nous avons réalisé deux forages dans un même quartier à Kinkole. Pour le premier forage, nous avons trouvé de l'eau à 35 mètres de profondeur, alors que pour le second forage, nous avons dû descendre jusqu'à 70 mètres. On arrive à la 28e tige. Voilà, nous sommes à 42 mètres parce que 28 tiges, donc 28 fois 1,50 m, voilà, on est à 42 mètres de profondeur. Alors on cherche de l'eau à Kinkole. Dans un même quartier, une parcelle peut être plus élevée qu'une autre. Par conséquent, la profondeur à atteindre ne sera pas la même. Ce qui prouve que les prix des forages peuvent varier d'un endroit à un autre car la nappe phréatique n'est pas toujours uniforme. Sur ce site de Kinkole, nous devions descendre jusqu'à 70 mètres. Tandis que sur ce site, dans le même quartier, la profondeur était plus faible, 35 mètres seulement. Le grès d'Inkissi. Il y a une sorte de couche dure, rocheuse, qui traverse la ville de Kinshasa en allant vers l'ouest, à partir de la rive gauche de la rivière Nijili. Des fois, le prix est fixé en fonction de la difficulté du travail, surtout dans les endroits rocheux. A titre d'exemple, à Bandalungua vers la rivière Makelele, pour une profondeur de 35 mètres, le forage en lui-même pourrait coûter environ 3500 dollars. Simplement pour creuser. Ce prix ne comprend que le forage à proprement parler. Ensuite, il faudra acheter des citernes, des filtres, des robinets, construire un château d'eau métallique ou en béton et finalement connecter la plomberie. Une citerne de 10 000 litres peut coûter 700 à 1 000 dollars selon les modèles. Par contre, à Mbudi, Kinsuka ou Lutendélé, la nappe phréatique est très proche. À partir de 20 mètres seulement, on peut déjà trouver de l'eau. Mais, attention, le prix est plus élevé que Bandalungua car il faut briser la roche avant de trouver de l'eau. Il faut un outil spécial, un carottier. Par conséquent, le prix est plus élevé malgré la faible profondeur. À Binza-Yupen, par exemple, la profondeur est d'environ 150 mètres en moyenne ou plus. Par conséquent, il faut avoir un budget d'au moins 15 000 dollars pour penser à y faire un forage. Un forage à Yupen coûterait au moins 15 000 dollars. Au moins. Car les profondeurs sont grandes. Il est souvent difficile qu'un individu arrive à financer tout, tout seul. Par contre, si 10 individus se mettent ensemble, ils pourront faire un seul forage pour les 10 parcelles. 1 500 chacun au lieu de 15 000 par personne. Un seul forage peut alimenter 10 différentes familles. Le défi de Minkao A Minkao, il n'y a pas beaucoup de forage. Les profondeurs sont très élevées. On trouve des profondeurs de 300 mètres ou plus. Il est très difficile pour un particulier de débourser plus de 35 000 dollars pour réaliser un forage. L'union fait la force. Dans des endroits comme UPN ou Minkao, la solution serait que des habitants se mettent ensemble pour réaliser un forage commun. Au croisement de l'avenue Kassavou et Victoire, par exemple, en creusant un peu, vous trouverez déjà de l'eau à 5 mètres. Mais c'est une eau sale, impropre à l'utilisation. Une eau très sale. Au rubimama Kwanzaa. Il faut donc aller plus loin et briser la roche rouge, le grédink ici. Et sous cette roche, vous trouverez de l'eau propre. Notez bien, une fois le forage terminé, il faudra prévoir environ 2 000 à 3 000 en plus pour le château d'eau. Ça comprend la citerne, la plomberie, les installations métalliques, les filtres et la maçonnerie. Le forage fonctionnera à l'électricité. On pourra choisir soit l'électricité provenant de la Société Nationale d'Électricité, soit un groupe électrogène ou encore l'énergie solaire. De plus en plus de gens optent pour l'énergie solaire. Les pommes fonctionnant à l'énergie solaire sont plus chères, mais elles sont très bénéfiques car elles vous permettent de placer votre forage dans n'importe quel coin du pays. La plupart des machines utilisées en RDC, surtout à Kinshasa, utilisent de l'eau pour creuser. L'eau sert à ramollir le sol pour permettre aux outils de pénétrer. Il faut de l'eau pour trouver de l'eau. C'est ainsi que nous avons besoin de louer des camions-citernes pour avoir ce que l'on appelle de l'eau de gâchage ou de l'eau de forage. Il y a aussi des machines qui n'ont pas besoin d'eau pour creuser, mais celles-ci coûtent plus cher. Attention ! Dans certains endroits marécageux, les foreurs sont obligés d'aller en profondeur pour éviter les eaux sales ou usagées qui traînent en surface. La décentralisation de la distribution d'eau Chaque commune doit avoir la responsabilité de fournir de l'eau à sa population. Presque chaque commune est traversée par une rivière. Celles qui ne le sont pas peuvent s'organiser avec les communes voisines ou réaliser des forages qui alimenteront des citernes géantes. J'ai vu ce modèle lors de mon séjour en Martinique dans les Caraïbes. La meilleure solution serait de réaliser des citernes géantes quartier par quartier ou décentraliser la distribution d'eau. Le business de l'eau, l'exemple de Vittel. Nous nous sommes rendus à Vittel. Voilà, nous sommes à Vittel, en France, à la source de l'eau Vittel. La l'eau que vous voyez en bouteillée, Vittel, mais voilà, nous sommes à la source. Et donc, je vais aller boire l'eau de la source. Alors que nous avons beaucoup de sources chez nous, Angaba, Djibou, mais bon. Voilà, on va aller boire l'eau de Vittel. C'est en 1946 que les eaux furent mises en bouteille. Ce sont donc les eaux des nappes phréatiques qui rapportent à Vittel plus d'un milliard d'euros par an. L'eau de cette petite ville, Vittel, est embouteillée et vendue dans 80 pays dans le monde. L'eau de Vittel rapporte plus d'un milliard d'euros par an à la compagnie Vittel et par ricochet à la ville de Vittel. La ville de Vittel s'est enrichie grâce à l'eau. Grâce à l'eau de forage. Sa marque Vittel est désormais connue dans le monde entier. C'est le numéro 1 mondial des eaux minérales en bouteille. Il y a aussi une autre ville à seulement 5 km de Vittel, Contrex et Ville. Cette petite ville aussi s'est lancée dans le commerce de l'eau en imitant Vittel et a sorti sa propre marque d'eau minérale, Contrex. Contrex et Ville, Contrex. Aujourd'hui, ces deux marques font partie du groupe Nestlé Waters, qui rapporte 4,5 milliards d'euros par an. Je vais répéter cette phrase. Le groupe Nestlé Waters génère 4,5 milliards d'euros par an en ne vendant que de l'eau en bouteille. Pourtant, chez nous, il y a des sources qui coulent dans le vide. L'eau est une ressource qui peut enrichir le Congo. Je répète, l'eau est une ressource qui peut enrichir le Congo. Avec toutes les sources et les rivières que nous avons, le potentiel est énorme. La ville de Kinshasa possède un réseau complexe de cours d'eau. Voici une liste des principaux cours d'eau, incluant les rivières et les ruisseaux de la région. Principaux cours d'eau de Kinshasa La ville de Kinshasa Rivière Mbaba Rivière Livulu Rivière Lukaya Rivière Makelele Rivière Malemba Rivière Mangungu Rivière Masina Rivière Matete Rivière Mombele Rivière Mongafula Rivière Ndjili Rivière Ngaba Rivière Ngiringiri Rivière Nsele Rivière Nshimi Rivière Selembao Rivière Yolo Il y a au moins 31 rivières qui traversent la ville de Kinshasa, sans compter les différentes petites sources. Il est donc possible de créer 31 points de distribution d'eau à travers la ville. Chaque commune peut avoir des citernes géantes et devenir autonome dans l'exploitation de l'eau. La Régie des eaux devrait avoir plusieurs points de stockage d'eau en utilisant ses rivières et les forages. La République démocratique du Congo La République démocratique du Congo possède un réseau hydrographique extrêmement riche et diversifié, comprenant de nombreuses rivières et lacs. Il est donc impossible de manquer d'eau au Congo. Je répète, il est impossible de manquer d'eau au Congo. Il est estimé qu'il y a environ 12 000 rivières en République démocratique du Congo. Cette estimation inclut des rivières majeures, des affluents et des petits cours d'eau qui sillonnent le pays. De plus, il y a environ 50 lacs. Et là, nous ne parlons que de l'eau que nous voyons à la surface. Le réseau souterrain est encore plus diversifié. Bref, avec un minimum d'organisation, nous pouvons non seulement subvenir aux besoins de la population en eau, mais aussi en revendre dans le monde entier. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501